Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi toute ma matinée, donc on va appeler ça une morning routine, comme en 2016. Des morning routines, j'en faisais à l'époque, mais vous savez, c'était les morning routines où en fait, tout ce qu'on montrait, on le faisait jamais. C'était que du mytho. C'était toujours des petits-déjés hyper healthy, on était hyper productifs, on faisait du sport et tout. Eh, qui fait ça ? Franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma vraie morning routine. J'ai préféré filmer le week-end parce qu'en cours, c'est vraiment pas intéressant. Je me lève à 6h, je me maquille et je pars. Voilà, c'est tout. J'ai rien prévu de spécial ce matin, j'ai juste un rendez-vous pour mon épilation au laser en fin de matinée, donc je vous emmènerai avec moi, mais avant ça, on va se préparer ensemble. J'aimerais bien aussi regarder pour la déco de mon appartement, parce que même si je n'emménage pas du tout maintenant, ça me démange de trouver toute ma déco, tous mes meubles. Vraiment, j'ai envie de tout commander maintenant. Pour tout vous dire, j'ai déjà commandé mon canapé et mes chaises. Ils sont dans mon garage, là. Voilà, alors que j'emménage dans 4 mois. En attendant, tout ce que je peux faire, c'est regarder mes inspis et commencer un petit peu à regarder sur les sites ce que je veux. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. En tout cas, avant de commencer toute chose, la chose primordiale, c'est mon matcha. Je bois du matcha depuis, je sais pas, je dirais, genre 4-5 mois et je m'en fais vraiment un tous les matins. Et vraiment, j'adore ça. Ça me donne de l'énergie. Je bois plus du tout de café, parce que la caféine me fait énormément angoisser. Ça me le faisait pas du tout avant. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à être angoissée toute la journée. Ça allait limite en crise d'angoisse. Et je me suis rendue compte que dès que je buvais pas de café, j'avais aucun souci. Donc en fait, j'en ai déduit que le café, c'était plus pour moi. Donc maintenant, je me fais mon petit matcha tous les matins. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis bah, c'est parti. Parce que là, j'ai besoin de me réveiller, là. Je sais même pas pourquoi je me suis levée aussitôt un samedi matin. C'était vraiment pour vous. Les gars, j'avais pas vu qu'il faisait beau comme ça. Ça fait tellement du bien. Je pourrais rester là des heures. Vraiment le soleil. Dès qu'il y en a, je passe une bonne journée. J'ai jamais passé une mauvaise journée au soleil. C'est pas possible. Ça rend trop heureux. Ça fait trop du bien. Bref, on était là de base pour parler de matcha. Donc on va faire mon petit matcha. Mila ! Regarde Mila ! Vous savez pas à quel point elle va me manquer quand je vais déménager ? Bon, je reste toujours dans ma ville, donc je pourrais la voir quand je veux. Elle va trop manquer. Avouez, elle est trop belle. Genre, c'est un trop beau chat. Bon, du coup, il nous faudra du matcha. Moi, je prends le Mila Matcha à la vanille. C'est vraiment le meilleur. Il coûte cher, mais il est très bien rentabilisé. Un petit fouet. Une bouilloire, tout simplement, parce qu'en fait, il faut mélanger de l'eau chaude au matcha pour bien que ça se... Donc il faut une bouilloire. Bon, vraiment, c'est le pire plan du monde, mais on va faire avec. Donc avec une petite cuillère en bois, très important, on va mettre vraiment une petite dose comme ça. Ensuite, on rajoute l'eau chaude. On touille. Ensuite, on verse ça dans un verre. Et on finit par le lait. Et voilà, on a un petit matcha délicieux. C'est tellement bon. Vraiment, ça fait trop du bien. Et du coup, j'étais en train de dire, Mila, elle va tellement me manquer. Parce que vraiment, genre, c'est trop une présence dans la maison que j'aurais plus dans l'appartement. Et d'ailleurs, on m'a beaucoup posé la question, est-ce que je comprends un animal ? Franchement, c'est prévu. Je me vois trop grandir avec un petit chat, donc prendre un petit chaton, pourquoi pas. Mais pas maintenant. J'ai vraiment envie d'abord d'emménager, de voir comment je gère déjà mes budgets. Parce que ça va être la première fois de ma vie que je vais dépenser autant tous les mois. Je peux vous dire, les gars, je paye déjà mes charges de l'appartement. Parce que même si j'habite pas encore dedans, parce que les travaux sont en train d'être faits, il est quand même à moi. Donc tous les mois, je paye mes charges. Je paye mon électricité. Et rien que ça, déjà, quand on le voit prélevé sur son compte, ça pique. Alors j'imagine même pas avec mes courses, avec ma box wifi, et puis avec mes dépenses à côté, quoi, mes loisirs. Donc voilà, je sais pas si je serai capable pour l'instant d'assumer un animal, parce que bah c'est beaucoup de responsabilités. Le veto, ça coûte très cher. Mais voilà, faut que je vois un petit peu déjà comment je me débrouille toute seule, avant de faire rentrer un autre petit être dans l'appartement. Ah bah en parlant du loup... Tu viens, Mila ? Bon, ça y est, le petit instant câlin est terminé. Je vais retourner dans ma chambre, et je pense que je vais aller lire. Donc bah écoutez, on y va. Bon, petite pause lecture. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaye vraiment de me trouver du temps pour lire, parce que j'adore ça. J'adore lire, et je prends pas du tout assez le temps. Et en fait, quand on est parti au Canada avec Noé, du coup il y a deux semaines, j'ai dévoré ce livre dans l'avion, je l'ai lu là-bas, et je l'ai terminé sur le retour. Et ça m'a fait me rendre compte à quel point ça me manquait de lire. Donc vraiment, depuis, j'ai repris la lecture, et là je suis au tome 3. Donc je vais vous parler un petit peu de mes lectures, et d'ailleurs, ça me fait trop plaisir, parce que c'est les éditions Hugo Romand qui m'ont proposé de vous parler de tous ces livres, parce que je lisais le premier. Et vraiment, je peux vous dire que c'est un plaisir de collaborer avec des marques qu'on aime autant. 95% de tous les livres que j'ai lus viennent de Hugo Romand, enfin de l'éditeur Hugo Publishing, et c'est un truc de ouf de me dire qu'ils m'ont contacté parce que je lisais les livres qu'ils éditent, donc franchement c'est trop bien. Donc ils m'ont gentiment envoyé le tome 3 d'une saga de Morgane Moncomble, qui est incroyable ! En fait, la particularité de cette saga, c'est que Morgane Moncomble sort un livre à chaque saison. Du coup, le premier livre, c'était Un automne pour te pardonner. Incroyable, vraiment, c'est un de mes livres préférés. J'ai vraiment adoré l'histoire. C'est une enquête, on est dedans, on a envie de savoir qui est le coupable, mais il y a des rebondissements. Enfin, vraiment, c'est une histoire, on plonge dedans. J'ai adoré ce livre, vraiment. Ensuite, je suis passée au tome 2, qui est du coup Un hiver pour te résister. En fait, dans chaque livre, on va suivre une fille, et les filles se connaissent entre elles, genre c'est un groupe de filles. Du coup, les livres, ils sont reliés, mais on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Mais du coup, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Un printemps pour te succomber, qui est sorti du coup le jour du printemps, donc cette semaine quand je vous poste la vidéo. Je vous jure, je l'ai commencé hier soir, mais je suis déjà trop dans l'histoire, genre vraiment j'aime trop le livre. Donc dans celui-là, on suit Magnolia, qui est du coup une des copines du groupe. Et en fait, Magnolia, elle n'a pas d'argent, elle est mère célibataire, et le seul moyen pour qu'elle récupère de l'argent, c'est de se marier. Parce que ses parents, ils lui ont dit, si tu veux, on t'aide, mais pour ça, il faut que tu te maries. Donc elle va se retrouver à marier Camille Levesque, qui est un milliardaire, donc ils se connaissent pas, ils s'aiment pas tant que ça, et ils vont apprendre à se connaître. Enfin bref, je ne vais pas spoiler toute l'histoire. Mais voilà, en plus de ça, sachez que ma saison préférée, c'est le printemps. Donc comment vous dire que je sais déjà que je vais adorer ce livre. Enfin bref, du coup, voilà, je vais aller lire, j'ai vraiment envie d'avancer dans mon livre. En fait, je trouve quand je lis, j'échappe à ma vie. Genre, on rentre vraiment dans une histoire, mais c'est pas comme un film. Genre, vu que l'histoire, elle est totalement imaginée dans notre tête, on est vraiment dans un autre monde, et ça fait tellement du bien des fois de brouiller toutes nos pensées, en fait. Et c'est incroyable. Donc voilà, mais écoutez, bah c'est parti. Je vais aller lire mon petit livre. Bon, on se retrouve quand même pas mal de temps plus tard. Il est 10h25. J'ai pas mal avancé dans le livre. Je suis à la page 119, donc j'ai lu 90 pages. Je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui ne lit pas tout le temps. Du coup, là, je vais aller me préparer, et après, on va regarder pour la déco de mon appartement. Mais bref, du coup, voilà, je vais aller me laver, je vais aller me maquiller, et je vous retrouve après. Vous êtes tombés. Bon, je suis prête. Ça fait quand même plaisir de me voir maquiller. C'est pas la même chose. On est fin prêts à aller regarder sur le net des décorations pour mon appartement. J'ai un site en tête déjà que j'ai découvert récemment et qui est juste incroyable. Genre, ça me représente tellement que j'ai fait un projet en cours avec cette marque. En gros, on devait se décrire et s'associer à une marque qui représente nos mêmes valeurs. Et du coup, j'ai choisi cette marque tellement je l'adore. C'est l'avant-gardiste. Donc, on va aller voir sur le site. Ok, c'est bon. Normalement, j'ai enregistré. Donc, je suis sur mon site préféré. Je vais aller voir du coup les décos qu'ils ont. En fait, ce que j'adore, c'est leur vase. Ils font des vases genre de forme random, genre un vase en brique de lait. J'adore ça. Ah bah voilà, des vases en forme de livre. Je trouve ça trop stylé. J'ai vraiment envie que dans mon appart, on se sente vraiment chez moi. J'ai pas envie que ce soit Ikea, vous voyez. Et pour ça, j'ai vraiment envie d'apporter ma touche. Et ma touche, c'est la couleur. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir plein d'objets, pas loufoques, mais vraiment des trucs qui sortent du commun, qu'on peut retrouver que chez moi. Donc, on va essayer de trouver ça aujourd'hui. Déjà, ça, je mets au panier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bah voilà. Oh, j'adore. Un vase en sac plastique. C'est trop beau. Je veux ça chez moi. Ah ouais, les affiches, elles sont belles. Elle est trop belle, celle-là. J'adore. Mais c'est canon. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Attendez, c'est quoi ? Fougère. Fougère, hein ? Allez, fougère. Oh ! Un vase en forme de brique de lait. Celui-là, je l'avais déjà vu. Bien sûr qu'il va aller dans mon panier. Ok, je pense que là, niveau vase, on est bon. Donc maintenant, on va aller voir les affiches. Ok, j'ai trouvé ma préférée. Ah ou après, il y a bleu. Mais la bleue, je la trouve trop simple. Je la trouve trop vide. Alors que la verte, elle est vraiment là. J'arrête d'ajouter au panier où je continue parce que là, je pourrais continuer longtemps sur ce site. Ok, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Maintenant, on va aller sur Urban Outfitters. Franchement, j'ai regardé la dernière fois et ça m'a étonnée le nombre de trucs hyper stylés en déco qu'ils proposent. J'adore leurs draps aussi. J'ai beaucoup de draps qui viennent de là-bas. Ce que j'avais adoré sur Urban Outfitters, c'est leur tapis de bain. Ils en ont un. Je crois que c'est Get Naked, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Oh my god ! J'adore. Le seul truc, c'est que je ne sais pas quelle couleur je veux. Genre vraiment, ils font toutes les couleurs. Vraiment moi, j'adore celui-là, genre rose et rouge comme ça. C'est des couleurs qui vont trop bien ensemble. Vous savez quoi ? On va faire un dernier site. On va aller sur Ikea parce que c'est quand même la base mais il ne faut pas choisir les trucs que tout le monde a. Vous voyez typiquement... Attendez. Ce vase, est-ce que je vais le retrouver ? Voilà. Celui-là, tout le monde l'a. Vraiment, je rigole si je l'achète. Parce que je serai capable parce que je le trouve très beau. Genre par exemple, moi, il y a un truc où je suis totalement perdue pour la déco de mon appart. C'est les tapis. Les tapis, vraiment, ça ne m'inspire pas. Donc on va voir s'ils en ont des beaux. Ah, lui, il est très sympa. Un rose pâle comme ça. En vert, c'est sympa mais un peu moins. Bref, c'est assez pour aujourd'hui parce que là, déjà, vu les paniers que j'ai faits, j'en ai pour un sou. En plus, il est clairement l'heure que j'y aille. Donc je vais aller à mon petit rendez-vous de laser et après, je mange avec une copine. Ce n'était pas du tout prévu mais au final, je lui ai proposé. Elle était dispo. Donc je vais vous emmener faire un petit tour en ville avec moi. Je vais surtout vous emmener avec moi souffrir au laser parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le laser, ce n'est pas une partie de plaisir. Let's go ! Bon, ça y est, ma séance de laser est faite. Donc là, je vais aller rejoindre ma copine. On va aller se faire un petit brunch. Ça va être trop sympa. Du coup, bah, let's go. En plus, j'ai trop faim. Je n'ai pas déjeuné ce matin. C'est vrai que d'habitude, je mange toujours un petit truc et là, je n'ai rien mangé. Donc je vous avoue que j'ai vraiment très très faim. Donc c'est parti. Et comme d'habitude, je suis en avance. Du coup, je pense que les gens sont en retard alors que c'est juste moi qui suis toujours là trop tôt. Elle est bon, je la vois. Trop vignonne ! Je suis rentrée. Franchement, c'était trop cool. J'espère que cette vidéo va être intéressante. C'est vrai qu'on me demandait beaucoup que je vous fasse vraiment des vidéos posées, sans prise de tête. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais vous faire une vidéo YouTube, j'ai toujours envie d'avoir un concept particulier, genre d'avoir une idée précise en tête et que la vidéo YouTube ait un sens. Mais en fait, c'est vrai que moi-même, les vidéos YouTube que je regarde la plupart du temps, c'est juste des vlogs random. Les gens ne font rien de particulier. C'est juste, bah voilà, on les suit dans leur vie. Donc j'espère que ça sera quand même intéressant pour vous et que vous vous ennuirez pas à regarder cette vidéo parce que c'est vraiment pas mon but. Voilà. En tout cas, je vous laisse là pour ce petit vlog. Je sais même pas s'il va être assez long. Franchement, j'en ai aucune idée et mon problème, c'est que je suis très perfectionniste et j'ai énormément de mal à me raisonner sur le contenu que je produis. Genre des fois, franchement, je passe énormément de temps sur un montage, sur une vidéo et je la regarde et je me dis mais c'est nul ce que j'ai fait. C'est trop nul, ça va plaire à personne. Et c'est pour ça que vos retours, ils m'aident énormément parce que ça me donne un peu confiance en moi dans ce que je produis. Et ça m'aide aussi un peu à cerner ce que vous voulez voir parce que c'est vrai que moi, produire du contenu, j'adore ça et un peu n'importe quel contenu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je fais de très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Normalement, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis voilà, gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada